Voici une révision de l'ordre des opérations. Il s'agit de P de masse. Souviens-toi des lettres afin de te guider dans les calculs à faire, selon les calculs à faire dans une phrase de mathématiques. Tu dois le lire comme tu lis un livre. Alors, voici un exemple. Ici, j'ai une longue phrase mathématique. Je vais commencer avec mon P, c'est-à-dire ma parenthèse. À l'intérieur de ma parenthèse, il s'agit d'une division, d'une addition et d'une multiplication. Je dois faire, selon P de masse, les exposants. J'en ai aucun. Ensuite, D, M, division, multiplication. Je vais faire celle que je rencontre en premier. Ici, je vais faire la division non pas parce que le D vient avant le M dans le mot P de masse. Je fais la division car elle vient avant la multiplication. Alors, mon 4 divisé par 2 est égal à 2. Je vais additionner le produit de cette multiplication. 4 fois 1 qui est 4. Alors, 2 plus 4 me donne 6. Je vais retourner en tout début et je vais voir, j'ai 2 fois 3, une multiplication dont je vais soustraire la réponse de ma parenthèse qui était 6. Puis, je vais finir avec une addition. Alors, la multiplication du début de la phrase, 2 fois 3 égale à 6, ce qui donne 6 moins 6 plus 8. Alors, 6 moins 6, c'est 0. J'addition mon 8. La réponse est 8. Je veux juste m'assurer que vous comprenez bien que tu vas suivre les étapes près de masse, mais selon ce qui vient en premier de gauche à droite, c'est-à-dire division-multiplication, addition-soustraction. Alors, on voit ici le même genre d'exemple. On a une parenthèse qu'on a trouvée en premier. Ensuite, il s'agit de toutes des additions. Notre réponse finale est 32. Je vois les étapes car je commence large et je termine avec la réponse uniquement. Je ne veux pas voir un nombre infini d'égalité à l'intérieur d'une phrase mathématique. Ce n'est pas permis. Je veux vraiment que vous contrôlez vos étapes. Ici, j'ai une multiplication, une division, j'ai des additions et des subtractions. Alors, vous voyez en rouge, j'ai commencé avec ma multiplication. Le N vient après le D dans Piedement. Sauf que je commence avec celle que je rencontre en premier. L'opération division-multiplication selon l'ordre dans laquelle elles apparaissent. Alors, je vais faire un 8 fois 5 qui va me donner 40. Je vais additionner ma division qui est égale à 5. Puis, je vais soustraire ici. J'ai combiné mon 5 plus 3 qui est égal à 8. Juste pour raccourcir un peu les étapes. Alors, suivez l'ordre de Piedement, mais suivez aussi l'ordre de gauche à droite.